En tant qu'Africain, c'est vraiment un personnage qui nous apporte plus d'épaisseur. Je n'ai pas dit que déjà on était petit, mais ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, une représentativité dans le monde du cinéma, et surtout le monde de l'image, parce qu'on est dans un monde là où tout est image. Imaginez-vous l'enfant tout petit, 4 ans, 5 ans, qui est à la sortie de Wakanda. Cet enfant va grandir avec cette image vraiment de cette Afrique-là, qui n'est pas l'Afrique que ses parents ont connue en tout cas en termes de représentation. Donc pour lui, il va grandir et puis développer une autre Afrique, une Afrique au-delà des clichés qu'on peut retrouver dans les médias, que ce soit en ligne ou bien tout simplement sur les chaînes de télé. Alors dans l'histoire du cinéma mondial, ce n'est pas la première fois que des Noirs américains incarnent des rôles d'Africains. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité selon vous dans cette interprétation que Chadwick Boseman a eue de King de Tchalla dans Black Painter? Wakanda, ça dépasse le cadre du film. Ça dépasse le cadre d'une production culturelle. Ça devient quelque chose qui, pour moi, qui inuit les deux côtés de l'Atlantique. Ça veut dire l'Afrique et la diaspora. En tant qu'Africain, vous aimeriez rendre à, si vous deviez lui dire quelque chose là maintenant, à Chadwick Boseman, qu'est-ce que ce serait? Je lui dirais tout simplement Wakanda forever. Parce que là, je pense que c'est sur le plan symbolique et puis sur le plan gestuel, c'est quelque chose qui va rester pour toujours. Si on replace un peu le chose dans les contextes de nos jours, on voit avec le mouvement Black Lives Matter, les gens vont à la genou à terre ou encore le point levé. Mais ce sont des gestes qui, dans l'histoire, ont été faits à un certain moment donné. Et 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, ça reste dans la conscience, ça fait partie de l'identité, ça fait partie vraiment de tout mouvement de protestation ou de tout mouvement de fierté. Et pour moi, c'est ce qui va beaucoup rester. Ça veut dire cette fierté, cette espérance, cet espoir en l'Afrique.